Je vous parle d'il y a 65 ans, quand au beau jour où on a fait l'école, le corneur d'un petit peu d'affiché et une autre d'assaillants armés d'épée de bois, et nous nous trouvions ici sur le champ de l'antage sur les points de l'affiché. Les filles étaient là-hauts, on n'était pas d'une homme, mais l'échappelait l'air. Le corneur était comment joyeux, quand il nouait nos aventures en chemin de l'info, les corneurs étaient exploitées les crêtes partout. La crête était de la volée à chaque et tout le moyer au-dessus du champ de l'antage. C'est quelques mots pour vous dire que l'Abbéia en lui a nourri notre enfance, notre imaginaire, les comportés de nos amis. Et ce matin, si nous sommes réunis, c'est tout d'abord pour évoquer les 50 ans de l'association privilégiée par ce routier pour soutenir l'action de tous les bénévoles qui se sont succédés pour l'effet de notre appellier de se transformer en un amas de pierre. Depuis plus d'un demi-ciel, l'une routier a partagé sa vie entre sa maison et l'abbaye, autant dire que c'est sa deuxième maison. Il n'a pas payé d'un habitation. Il n'a pas payé d'un habitation. Il n'a pas payé de plus. Et telle maison, telle maison, une ruine majestueuse qui prend au sommet de la gardiole, un oeil sur le temps de l'eau du Mont-Saint-Claire, un oeil sur le temps de l'eau du Mont-Saint-Claire, un oeil sur le Mont-Saint-Claire, un oeil sur le Mont-Saint-Claire, au-delà de la mort, et puis je vais mettre en troisième, sur la gardiole, l'amour, l'Occitanie, et au-delà de la règle de Saint-Claire, du Mont-Égoile et à l'ouest, le Camille. Si les murs pouvaient nous compter ces 50 ans de passion, et c'est peut-être cette histoire, d'ailleurs, cette aventure humaine, que je vais mettre à l'honneur aujourd'hui. Alors, je vais commencer en 1970, la rencontre fondatrice Luc et M. Dumas, les prères à sept, c'était la bibliothèque, la bibliothèque, l'Église Racine, je ne sais pas, je ne sais pas, et avec lequel il s'entretient à propos des sites historiques abandonnés dans la région. Le dernier lui indique une abbaye en ruine dans la gardiole, située sur la commune de Chichan, envahie par les ronces, des arbustes de toutes sortes, et des amontèlements de pierres et de gravats. A cette époque, l'abbaye était aux quatre vents, livrée aux éléments, avec des brèches énormes, et M. Dumas ajoute, si rien n'est fait, elle finira par disparaître totalement. Luc entre pas un peu du clair, des fichements, du site. En 1971, il crée l'association Seu-Regard de l'abbaye Saint-Célie de Monteau, je ne peux pas, non, au départ, ce n'était qu'une association familiale, avec son père et son ombre, Roger. Moi, je voulais chercher mes informations. Alors, devant la bouleverse de la tâche, Luc se rapproche des bâtiments de France à Montpellier et rencontre l'architecte M. Smith, responsable des affaires de ce scurail. Le dernier dépêche sur le lieu un technicien des bâtiments de France, Vémon Hervieux, et grâce à son intervention, le l'un de deux situés côté gauche, au cul de l'abbaye, a été réalisé, ce qui a permis de préserver le déficit. A partir de ce moment, Vémon Hervieux intègre l'équipe de bénévoles. Il a élaboré et effectué tous les plans de découverte ainsi que le fond de chute depuis plusieurs années. A partir de 1972, les associations de jeunes viennent prêter une porte durant les vacances d'été. En 1975, l'équipe se renforce avec Jean-Claude, un amoureux des vieilles pierres et des symboles qu'elle cache. Ils sont simples de dormir. Luc crée ensuite des spectacles de sang et lumière qui dureront quatre années, à peu près, et il réussit également à obtenir la participation du lectorat de l'Opénal de Sète, ce qui a permis d'avoir des petits moyens financés pour l'achat de matériaux. Dans les années 1980, une dizaine de militaires de la caserne de Sète viennent par enfant. Un bénévole supplémentaire, Jean-Luc Jean, avec qui ils vont reconstruire et reboucher les murs de l'église gothique, les Ampeux ainsi que le Parmi, et cela a duré d'une dix ans. En 1990, arrive Paul Lyotard qui décide de refaire la rosace, la rosace que nous voyons d'entretenir. Cela a nécessité des travaux herculéens. Chercher et charger des pierres rectangulaires de plus de 300 kilos chacune et les a menés sur le site. Jean, tu pourrais nous raconter comment on était juste ici. Voilà. Ne t'entend pas que tu m'as le dos maintenant. Paul a taillé les pierres, les a façonnées, et au bout de deux ans, la rosace était en fin de fête. Votre d'argent, elle est restée au sol, et ça, ça arrive souvent. Elle est restée au sol, à l'intérieur de l'édifice, pendant plus d'un an. Entre temps, Paul est tombé malade et les a quittés. Il n'a pu voir qu'on leur rende place. L'UQ s'est tourné vers les élus. Le nombre de promesses, de longues attentes, le temps de délivreront, les élusions, ce n'est pas le cas. C'est le temps d'administratif. En 1994, un mécène à nos mille, qui finance la porte de la rosace, la restauration des fenêtres gothiques, ainsi que les reins de route. L'abbaye revit de ses cendres, beaucoup de bâtiments sont dégagés. L'association propose des spectacles pour financer la poursuite des travaux, mais surtout pour faire découvrir l'abbaye à de très nombreux visiteurs. L'année 2000, verra la consécration. L'hôtel qui est derrière nous est installé dans le cœur, vu que ses amis ont continué pendant des années à travailler sur le site. Cela a permis la découverte de pièces de monnaie de différentes époques, de sceaux de l'abbaye, d'une bulle papale, des potteries brisées qu'ils ont reconstituées, des pierres lapidaires, ainsi que des plombes dans la plus ancienne date de l'époque d'Hydogopie. Avec ces différentes découvertes, nous pouvons créer une utilité dans la commune, ce que nous espérons faire dans le studio. De 1971 à 2021, le nombre des étapes de restauration sont plus du jeu de coude, un dévouement inépuisable, une volonté inébranable par la rue de Tentame. Au millénaire précédent, il fallait plus d'un siècle pour construire les dédicaces religieux. Beaucoup provistables, certaines ruines n'attendent encore de renaître. ici à Gijan, une poignée de bénévoles ont sauvé la vie de Saint-Félix de Montau de la destruction. Leur investissement a préservé un pan de notre mémoire locale. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage. C'est avec un grand respect que je cite les noms des distants. Le père de Luc, le père de Luc, Roger Bess, Paul Lyotard et récemment, vraiment Elvier. Et bien sûr, je termine par Luc pour lui témoigner leur connaissance. Je termine par Luc. Je termine par Luc. L'anguerie à Luc. Je me suis dit, je devais lui remettre à la bédale de la ville avec son nom et puis l'association, elle n'est pas arrivée. Avec Anne-Ducès, elle n'est pas arrivée dans Jeannes-Fré Vissé-le-Malassine. Voilà, au bout de ça. Alors, Luc, c'est que cette magnifique ruine pour revivre et rayonner exige des soutiens institutionnels. Le temps est venu non pas de passer le flambeau parce qu'il ne le lâchera jamais, mais enfin, participera à l'évolution des travaux puisque c'est vrai que dans le cadre de la convention, il y a eu le soutien de l'Europe et du tout, il y a des fonds quand même assez importants qui vont être mis à disposition de l'association pour pouvoir rester rêver, rêver et continuer d'entretenir et de sauvegarder cet avenir. Alors, notre vœu à tous, c'est que Saint-Félix, jour et nuit, attire les regards. Ce que j'avais dit lors des discours de l'investiture du président, dans la nuit, on ne l'a pas pas passé sur l'autoroute et on n'a pas envie de revenir. Alors, Luc, tout comme toi, nous espérons qu'un jour, elle sera illuminée, tout est illuminée et que des giserniers de la maison lorsqu'on a mis ton moral et qu'ils se promèneront dans les rues ils dévront les yeux et ils verront Saint-Félix comme un bichou dans un écran magnifique de l'huile de notre gardien. Alors, Luc, merci à toi, aux anciens et à l'équipe de nous. Merci. 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 Merci.